Salut tout le monde, bienvenue chez I Am Here où on joue souvent à des jeux indés toujours dans le but de s'amuser. Cette semaine on joue à E.T. Superman, colère du Tyrannosaurus Rex. Si c'est pas le nom le plus incroyable que vous avez vu de votre vie, je sais pas quoi vous dire. Le jeu est un peu austère côté son, d'après ce que je vois. Bon, on est lancé comme ça sans explication, puis est-ce qu'on a du son au moins? Je crois que c'est un oeil pas très fort. Parfait, je l'ai boostré au montage. Je sais pas trop c'est quoi le but. D'après ce que je comprends, c'est surtout de survivre au Tyrannosaurus Rex. Mais le nom E.T. Superman me faisait particulièrement rire. Je sais pas quel type de personnage on joue à ça, on joue un espèce d'Américain fou furieux. Tiens, l'indication qu'on a c'est de ramasser ça ici. Fait qu'on va faire ça. C'est le challenge numéro 1, fait que j'imagine que c'est un peu le tutoriel aussi. Oh non, la petite crevasse va avoir raison de moi. Je pense que c'est censé se jouer à deux joueurs, puis quelqu'un d'autre doit prendre le T-Rex. En même temps, ça veut dire que je vais gagner. Fait que c'est pas si mal. On a des choses qui volent au loin, mais c'est pas grave. Je vais mettre ça sur la faute à la fin du monde. Je sais pas si c'est les choses qui sont hautes, mais il me semble qu'on est triptés ou non? C'est pas grave. Ça a l'air d'être le moindre de mes soucis. Puisque de toute façon, on est dans une fin du monde où on se fait chasser par un Tyrannosaurus Rex. Bon non, on est vraiment au fond des recommandations Steam. Je peux voir à travers le T-Rex? Non? C'est un problème, j'ai sprinté. Eh, on passe à travers les choses, c'est pas grave, on s'en fout. Ok, puis je fais ça à l'infini ou j'ai complété mon défi? Batterie 4. Ok, est-ce que je fais ça jusqu'à... Est-ce que c'est le mythe de Sisyphe? Je vais devoir faire ça jusqu'à la fin de ma vie. C'est mon châtiment pour avoir ri d'autres jeux. En fait, on pourrait mettre ça sur la faute d'un bug aussi. Je sais vraiment pas si c'est sans être normal. Ce qui est certain, c'est que s'il y a un T-Rex, je l'ai pas vu. Pis que c'est un mode multijoueur, on me l'a pas dit. Tiens, tout vole, ils se sont vraiment pas fait chier pour vrai. Oh non, je suis coincé dans les débris volants. Même la maison. Je suis épuisé. Il me semble qu'après 5 batteries, c'est déjà assez. Ils sont à 300 mètres chacune. C'est épouvantable. Il me semble que ça aurait été un bel endroit pour mettre un T-Rex, par exemple. Même s'il y a un scare jump, je serais pas fâché. Tellement que je m'emmerde. Oh my god, elle est à 300 mètres. Là, ils l'ont bien mis à l'extrémité opposée de la ville, derrière le bâtiment qui flotte. Il y en a une 7ème, je quitte. Ah, ah, il y en a une 8ème, pardon. C'était elle, la 7ème. Oh my god. Je suis désolé. Je suis désolé, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Tiens, on va essayer un autre des challenges. On va prendre un challenge C. Peut-être que c'était ça le problème. Il n'y avait pas de T-Rex dans l'autre. Ah. Déjà, on entend un peu quelque chose de spécial. Et tout lag. Mais au moins, on a du vent. Déjà, c'est bon signe. On a entendu un T-Rex de ce côté-là. Différent, en vrai. Aller au point de disparition. Chercher la vieille usine. Qu'est-ce que j'entends? Il est devant moi, il est derrière moi? Le son vient de devant moi, non? La caméra chèque de derrière moi. Oh, il est là-bas! Je peux lancer cet explosif avec mon clic droit? Quoi? Est-ce qu'il me sent? Est-ce qu'il sait exactement où je suis? Il est déplacé. Non, mais là, c'est pas vrai. Est-ce que je peux le battre? Je l'ai fait peur. Oh non, je me suis fait mal. C'est vraiment un jeu d'action stratégie. J'imagine qu'il n'y a rien qui le retient sur son passage. Est-ce que je peux monter au bâtiment? Non. Et il pousse les bâtiments comme ça. C'est terrible. Est-ce qu'il va m'écraser entre les deux? Ou ça va pousser tous les bâtiments? Je vais juste me laisser promener, non? Il ne peut pas m'atteindre comme ça? Il n'y a aucun pathfinding, j'imagine? C'est ça, hein? C'est compliqué à justifier, mettons. C'est... ouais. Si j'avais vous posé la question de quoi ça avait l'air. Oh non! La difficulté n'est pas si mal. Est-ce que je peux briser les bâtiments? Est-ce qu'il y en a un deuxième? Pourquoi j'entends un bruit qui vient de... Il y en a deux. Oh non! Il y en a trois même? Il faut que j'aille. Il faut que je réussisse à attraper... Neuf batteries comme ça? Je vais essayer, je vais essayer. Oh merde. Oh non! Mes pires ennemis! Qu'est-ce qu'il se passe quand on explose comme ça? Game over! Parfait, j'ai compris. C'est un enfer, j'ai fait play again. Je les vois apparaître au moins. Tout lag quand ils apparaissent. C'est un enfer. J'imagine que je peux l'éviter en passant comme ça à droite. Je vais donner vraiment tout ce que j'ai. Il part avec les graphiques. Si je m'arrête... Je fais ça comme ça, ça va. Parfait. Ça me fait mal à chaque fois que j'en mets un non? Il peut pas être un peu moins vite par exemple? J'aurais pensé qu'ils courraient au moins à la même vitesse que nous. Tiens, je vais avoir au moins une batterie. Est-ce que ça me donne au final de faire ça? Puis pourquoi est-ce qu'en bas à gauche? Je sais pas si vous voyez. Mais j'ai comme la vitesse que moi j'ai. Et j'ai aussi la qualité. Genre peu importe ce que ça veut dire. Ça fait qu'ils ont dû me rattraper. Est-ce que je peux y en enfoncer pour tirer plus loin? Oui! Ils ont une jauge de vie. Ça veut dire que je peux les battre au final. C'est vraiment terrible. Allez au point de disparition. Bon, là-bas. Batterie numéro 2. Ah, mes oreilles! Je peux être furtif non plus, hein? Fait que je vais juste fuir comme ça jusqu'à la fin des temps. Puis voler à travers les graphiques. Je deviens bon en... Leur de stratégie. J'imagine qu'il y a un leaderboard mondial. Leaderboard sur lequel je vais être top 1. Oh non! Ça réussit quand même à me stresser. C'est bien ça le problème. Il s'en a 300 matchs chacun. C'est ridicule. Ah, j'ai une la... J'ai un javelot! C'est bon, c'est bon. C'est ça mon problème depuis le début. J'utilisais mes explosifs pour mon javelot qui sort de nulle part. Incroyable. En même temps, je peux pas juger. J'ai le même pouvoir que toi. Oh non, il va manger. Je suis désolé. Tiens, bienvenue. Escape mode. Challenge King of the T-Rex 3. Ça va être le plus difficile. Ah, ils peuvent nous rechercher ça sur la vision, ça sur l'odeur. J'imagine que sur la vision, ça veut dire qu'ils nous sentent pas. Puis qu'ils... On peut se cacher, j'imagine. Ah, le son! Puis en vrai, il y a vraiment rien à faire pour moins entendre ça lourd. Il y a même une histoire dans ce mode-là. Qu'est-ce que je suis censé être furtif? J'aurais pu changer de caméra. Je vais jouer comme ça. C'est le mode cinématique à la Hideo Kojima. Je suis censé aller par où? Ah, la batterie. J'ai été attaqué par un pter... pterosaure. Eh bien, ne t'inquiète pas, je suis E.T. Superman. Je vais régler la situation. C'est un mutant, Tyrannosaurus Rex. Ah non, il déplace les montagnes, je le vois! Il me voit, non? Il me voit. Oh non! Ça me one-shot! Je suis capable! C'est bon! C'était E.T. Tyrannosaurus. E.T. Superman. Colère du Tyrannosaurus Rex. Merci tellement d'avoir été là, comme à chaque fois. Honnêtement, je ne veux pas vous expliquer à quel point je suis reconnaissant. Pour l'instant, on va arrêter là. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Faites attention à vous. Bye! Sous-titrage ST' 501